Bonjour, je suis Casey, spécialiste de produits chez TRIBUILT. L'entretien régulier de l'huile est important pour le bon fonctionnement de votre appareil pendant des années. Cette vidéo vous montrera comment il est facile de changer l'huile et le filtre à huile. Vous devez changer l'huile après les cinq premières heures d'utilisation pour obtenir une meilleure performance de votre appareil TRIBUILT. Vous devez aussi changer l'huile toutes les 50 heures d'utilisation ou une fois par an. Consultez la notice d'utilisation du moteur pour de l'information sur le filtre à huile, ainsi que sur le type d'huile et la quantité appropriée. Les instructions peuvent être légèrement différentes selon le modèle. Conseil de pro. Faites fonctionner le moteur pendant environ une minute pour que l'huile se réchauffe et draine plus facilement. Puis, arrêtez le moteur et laissez-le refroidir. Assurez-vous que le frein de stationnement est engagé et la clé de contact retirée. Débranchez le fil de bougie avant toute intervention sur l'appareil. Utilisez un chiffon pour enlever les débris autour de la zone de remplissage du moteur. Il y a deux façons de vidanger l'huile. Vous pouvez utiliser le bouchon de vidange d'huile ou une pompe à siphon. Utilisez un bac à huile dans les deux cas. Pour vidanger l'huile avec une pompe, insérez le haut du tube de la pompe dans le tube de remplissage d'huile. Puis, placez l'autre extrémité du tube dans le bac à huile. Pompez de trois à quatre fois jusqu'à ce que l'huile s'écoule bien. Après avoir vidangé l'huile, nettoyez toute huile répandue. Si le bouchon de vidange est utilisé, il faut noter que certains moteurs sont équipés d'un boyau de vidange qui doit être connecté au trou de vidange. D'autres moteurs sont dotés d'un boyau de vidange qui est déjà installé au moteur. Placez le boyau de vidange sur la soupape de vidange et placez-le au-dessus du bac à huile. Ouvrez la soupape de vidange et vidangez l'huile dans le bac à huile. Pour les moteurs dotés d'un boyau de vidange, retirez le bouchon de vidange pour vidanger l'huile. Après avoir vidangé l'huile, fermez la soupape de vidange ou replacez le bouchon de vidange. Si le moteur est doté d'un filtre à huile, changez le filtre. Pour ce faire, placez un chiffon sous le filtre au cas où l'huile se répande. Puis, tenez le filtre avec une clé pour filtre et tournez-le dans le sens antihoraire pour le retirer. Utilisez votre doigt pour appliquer un peu d'huile fraîche sur le joint du filtre neuf, puis installez le filtre. Faites attention de ne pas fausser le filetage du filtre. Le filtre devrait être facilement vissé. Après avoir vissé le filtre, tournez-le à un huitième de tour avec la clé pour filtre. Ne le serrez pas trop. Nettoyez toute huile répandue autour de l'appareil ou sur le sol et disposez convenablement de l'huile. Vous pouvez maintenant ajouter de l'huile fraîche. Replacez la jauge et attendez quelques minutes pour permettre à l'huile de poser. Puis, vérifiez le niveau d'huile. Rebranchez la bougie d'allumage et démarrez le moteur pour que l'huile circule bien dans le moteur et le filtre. Laissez refroidir le moteur avant de vérifier de nouveau le niveau d'huile. Vérifiez toujours le niveau d'huile avant chaque utilisation pour une plus longue durée de vie du moteur. Si le problème persiste, adressez-vous à un centre de service agréé. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.